Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien, installez-vous confortablement, et là de me dire quand même que cette petite intro là, ambiance, pas chassée, et bah c'est l'une de mes spéciales, franchement mais qu'est-ce qu'on s'amuse avec un fond vert, c'est merveilleux, c'est un peu comme la météo d'Eglia dans l'absolu sur l'est de la France, des ondées qui tombent et qui chatouillent le museau de notre hexagone, d'ailleurs en parlant d'ondées, je sais pas chez vous, mais alors ici, depuis plusieurs jours, c'est des halbardes qui tombent, c'est des trompe d'eau, nous jettent des sauts, j'ai les petits doigts de pied actuellement tout trempés, oui, car juste avant, pour les coulisses de cette émission, juste avant d'enregistrer, j'étais pas très très près du studio, j'ai dû venir comme ça, je me suis pris pendant 20 minutes la pluie, résultat, là je viens de changer de chaussette, ça vous passionne complètement, je sais, mais à la fois on est intime maintenant, puis rendez-vous de la FAQ, c'est un peu notre moment coulisses ensemble, résultat, j'ai froid, voilà, j'ai beau être au matinal, j'ai mal, en tout cas, ce qui est certain, c'est que vous ne vous êtes pas trompé d'adresse, vous êtes dans la FAQ, avec vos questions, les questions que vous me posez, comme chaque semaine, sur mon compte Instagram, dans la petite story que je vous propose, et mes réponses, mais avance là, avance là, c'est la tradition, qu'est-ce qui s'est passé sur la chaîne, cette semaine, beaucoup de choses, comme d'hab', même si, on va être honnête, l'actualité du jeu vidéo, c'est un tout petit peu calmé, depuis le début d'année, c'était l'hystérie, presque, des sorties, des jeux, des annonces, des rachats, et tout ce que tu veux, là, ça a été un petit peu plus calme, ça fait du bien aussi, parfois, et cela a permis, regardez, et bien vous proposer aussi des formats d'émissions que moi j'aime bien, et vous aussi je crois, attention, effet spécial, Oh, apparition, c'est nouveau, dans la FAQ, je peux intervenir, et donc ambiance, météo, Evelyne Delia, vous avez eu, par exemple, Trek to Yumi, du gameplay, un énorme coup de cœur, de ma part, franchement, si vous avez manqué cette vidéo, pour moi, c'est un jeu qu'il faudra suivre de très près, clairement, et il y a eu aussi la défense de la France, mais oui, le Ready Place, cette bataille de pixels, avec des alliances de pays, c'était complètement dingue à suivre, et bien franchement, je vous ai expliqué, pour celles et ceux qui n'auraient peut-être pas tout suivi, vu cet emballement, cette espèce d'arc ludique, qui a totalement explosé, c'était franchement fascinant, la vraie Nexgen, Unity, qui essaye de montrer aussi ce qu'ils savent faire, et c'est très, très, très impressionnant, avec une semaine qui s'est faite pas mal, autour des moteurs de jeux vidéo, mais pas que, puisque que ce soit Unity, que ce soit Unreal Engine 5, sert aussi pour le cinéma, pour les séries, il y a eu l'annonce du Tomb Raider Nexgen, qui tournera donc sur Unreal Engine 5, des futurs rachats du côté de la PS5, eFootball, la simulation de Konami, qui s'est pris un gros carton rouge lors de sa sortie, et bien il tente la remontada, avec de grosses annonces, et des excuses, est-ce que ça vaudra le coup, au final, et bien réponse, dans quelques jours, gros coup de pression de la part d'Elon Musk, qui devient l'actionnaire, numéro 1, 2, Twitter, le petit oiseau bleu, qui, derrière ses petits gazouillis, parfois, fait pas les choses comme il faut, et franchement, Elon Musk a l'air d'être au taquet pour faire évoluer quelques éléments, et je vous ai dit, tout ce que j'en pensais, World West, je le prononce archi mal, World West, c'est un peu mieux, qui mélange western et zombie, assez intéressant, et c'est un jeu français, et puis plein de news, bref, encore une fois, une grosse semaine, même s'il y a eu un peu moins de news, complètement cosmique, et de temps en temps, ralentir un chouïa, ça fait aussi du bien. Cela étant, là, maintenant, tout de suite, on va pas ralentir, oh que non, on va même accélérer dans cette FAQ, avec vos questions, alors attention, vous connaissez l'effet spécial, clac, ah, ça va pas trop marcher, ah, c'est mieux, la deuxième fois, ça va être parfait, oh, effet spécial de l'apparition de la question, je vous jure, avec des fonds verts, la fête est plus folle, Kogi Thomas, ta chaîne est top, merci, est-ce que tu penses faire de nouveaux formats ? Eh bien, justement, j'ai sélectionné cette question, parce qu'elle tombe à merveille, depuis plusieurs mois maintenant, pour tout vous dire, je pose sur le papier, et je fais mûrir dans ma tête, de nouveaux formats d'émission, des petites choses, des petites pépites, des petites approches un peu différentes, pour l'avenir de cette chaîne, voilà, des petites choses que je vous concocte, qui pourraient arriver au fil de l'année 2022, d'autant que cette semaine, enfin, la semaine qui va s'ouvrir, ce sont les 5 ans de la chaîne, eh oui, ça passe diaboliquement vite, eh bien, je me dis que, comme cette chaîne, justement, on l'a fait ensemble depuis le début, c'est l'occasion aussi de vous poser la question, qu'est-ce que vous aimeriez voir sur la chaîne, qu'aujourd'hui, il n'y a peut-être pas, ou pas assez à vos yeux, etc., bah, je vous mets aucune piste, comme ça, vous ne vous sentirez pas bridé, allez, lâchez-vous, si vous avez des bonnes idées, bah, je dis, jeterai un petit coup d'œil, donc n'hésitez pas à les exprimer dans les commentaires, et peut-être que, du coup, bah, si ça me donne quelques bonnes idées, je pourrais les ajouter, à ce que moi, de mon côté, je suis en train de vous préparer, en tout cas, ouais, en 2022, il devrait y avoir des petites choses qui pourraient arriver, histoire de changer un petit peu les idées, voilà, avec de nouveaux formats, à suivre, donc. Tite Golden Boy. Salut Julien, peux-tu nous en dire plus sur ce projet western avec d'autres Youtubers ? Mais, de quoi tu parles, Tite Golden Boy ? Je ne sais pas à quoi tu fais référence, non, du tout, je... Oh, oh, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Mais, mais qui sont ces gens ? Mais, ils sont nombreux et... Peut-être que leur visage vous dit effectivement quelque chose. Ah bah... Oui ? Je... Ah, attendez, dans mon oreillette, on me... On me dit que, pour l'instant, je... Je ne peux rien dire ? Ok, très bien. Motus et bouche... Ok. Eh bien, ce que je peux vous dire, pour le moment, c'est que, si vous souhaitez en savoir un tout petit peu plus sur ce qui se trame derrière cette photo, complètement innocente, bien évidemment, eh bien, je serai vous, j'irai zioter, dans les jours, semaines, mois à venir, l'actualité de Didi Chandouidoui. Peut-être que cela pourrait vous permettre de décrypter, au fur et à mesure, ce qui est en train de se produire, et peut-être aussi que le fait que la semaine prochaine, c'est les 5 ans de la chaîne... Enfin bon, bref. À très vite. Mais... Voilà. Vous comprenez que depuis quelques jours, effectivement, je n'étais pas au studio. J'étais loin. Très loin. Et ce sera bien. Très bien. Allez, à suivre. Suspense. Silverstorm 33. Pourquoi les studios font-ils des remakes au lieu de faire des suites ? J'adore ton travail. Eh bien, merci déjà. Et c'est vrai, c'est vrai qu'il y a beaucoup, mais alors, beaucoup de remakes. Ça a un peu commencé, je parle pas des remasterisations, mais des remakes avec l'excellent remake de Resident Evil 2. Mais on pourrait dire qu'avant cela encore, il y avait eu l'excellentissime remake du tout premier Resident. Moi, je l'avais appelé Resident Evil Rebirth. Puis ça a enchaîné avec Resident Evil 3. Comme je vous le disais, ça a donné des idées. Donc, t'as EA qui s'est dit « Eh, mais si je faisais le remake de Dead Space ? » T'as Ubisoft qui s'est dit « Eh, mais si je faisais le remake de Splinter Cell ? » T'as Remedy, c'était cette semaine, qui s'est dit « Et si je faisais les remakes de Max Payne 1 et 2 ? » Et il y en a eu d'autres par le passé et il y en aurait d'autres à l'avenir. Alors, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de remakes de jeux vidéo. Alors déjà, premier point, à mes yeux, tant que les développeurs continuent à nous faire des jeux nouveaux, à créer de nouvelles licences en quantité et surtout en qualité, bon, pourquoi pas revisiter le passé ? Ça ne me dérange pas. Mais, ta question, elle est de savoir, mais pourquoi est-ce qu'ils ne font pas plutôt des suites ? Tout simplement parce que ça prend beaucoup moins de temps. Alors, après, soyons précis, quand on dit beaucoup moins de temps, ça dépend aussi de l'effort qui est fait sur le remake. Il y a remake et remake. Il ne faut pas confondre avec remasterisation ou c'est juste un lissage de texture. Là, pour Resident Evil, ils ont tout refait. Ils ont même ajouté des pans scénaristiques, ils ont en retranché quelques-uns, ils ont refait tous les modèles, etc. Mais, à la fois, ça permet aussi de ne pas avoir tout ce qui est, eh bien, il faut repenser, il faut créer de zéro une histoire, des personnages, des situations. Là, tu as quand même un canevas à suivre qui te permet de gagner aussi beaucoup de temps. Et qui dit gagner du temps, dit gagner de l'argent, d'autant que ce sont des remakes de jeux extrêmement populaires, donc il y a une base de fans qui est déjà très installée et donc, en fait, tout le monde s'y retrouve. Et si je dis ça, c'est parce que les ventes sont très bonnes. Donc, ça veut dire qu'il y a un public pour ça. Vous en faites peut-être partie, j'en peux en faire partie aussi sur les jeux qui sont les plus populaires et les plus chers à notre cœur. Attention, la lumière va se rallumer. Mais voilà, sur ce Resident Evil 2, le remake, qui clairement, a vraiment été très bien accueilli. Donc, c'est une question de temps, c'est une question de moyens, c'est une question aussi parfois de retester l'appétit des joueurs sur une série qui existe depuis peut-être quelques années et qui s'était fait un petit peu attendre. Par exemple, je pense à Ubisoft, je pense à Dead Space du côté d'Electronic Arts. Il commence par des remakes. si le remake de Dead Space cartonne, si le remake de Splinter Cell cartonne, t'inquiète que dans la foulée, il y aura des suites. Mais parfois, il prend un petit peu aussi la température et ça permet parfois à des équipes aussi de se refaire la main sur des vieilles licences, de se remettre bien dans le bain avant de repartir de plus belle vers de l'inédit. En tout cas, à suivre. Mais vous me direz un petit peu ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez que là, en ce moment, il y a trop de remakes ou est-ce que c'est un bon équilibre et que, quelque part, cette nostalgie fait du bien et on parle de nostalgie mais ça permet aussi à de nouveaux joueurs de découvrir des gloires d'antan peut-être auprès desquelles ils étaient passés ou peut-être qu'ils n'étaient pas nés ou ils étaient trop jeunes pour y avoir joué. Bref, ça peut faire plaisir à tout le monde et par exemple, s'il y a des remakes de Metal Gear, ce qui ne m'étonnerait pas à l'avenir, peut-être que certains ne les avaient jamais fait et donc, c'est vrai que le jeu vidéo vieillissant quand même un peu, les jeux d'il y a 20 ans ont quand même pris un petit coup de vieux, les retrouver magnifiés ou en tout cas, dans les canons techniques de l'époque, ça peut faire du bien. Nouvelle question. Stéphane, on parle beaucoup de DA. Donc, pour celles et ceux, parce que parfois, je le vois, qui ne savent pas ce que c'est que la DA, c'est la direction artistique. Interviewer un concept artiste dans le jeu vidéo, ça serait intéressant. Bah Stéphane, tu as complètement raison mais je dirais que, en attendant de pouvoir faire cela, tu peux déjà aller voir mon interview de Sébastien Mithon qui est directeur artistique. Donc, la DA, c'est son métier. Et, en l'occurrence, il est directeur artistique chez Arkane et a travaillé sur Deathloop qui a remporté, lors des Game Awards, le prix de la meilleure direction artistique. Donc, c'est quand même pas n'importe qui. Alors, il n'est pas seul, évidemment, il a ses équipes aussi. Mais, si tu veux avoir l'interview de quelqu'un qui est vraiment au cœur du processus artistique dans le jeu vidéo, c'est un bon exemple. D'ailleurs, je vais vous mettre ici, le petit lien pour aller voir différentes interviews que je vous ai proposées sur la chaîne. Je vous le mettrai peut-être aussi en mention en dessous, etc. Mais, vous pouvez aller dans la zone playlist et vous avez plein d'interviews, vous avez les clubs JV. C'est quelque chose qui est cher à mon cœur, qui parfois peut-être moins de vues. Écoutez, c'est pas grave, moi ça me fait plaisir d'aborder aussi ces questions avec celles et ceux qui font vraiment les jeux. Parce que sans les créateurs et les créatrices de jeux vidéo, moi déjà, je suis pas en train de vous parler et on est en train de vous jouer beaucoup moins, forcément. Donc, c'est super important de les écouter, de leur donner du temps et moi je suis ravi que sur la chaîne, je puisse vous proposer comme ça de fréquentes interviews si ça vous plaît. N'hésitez pas à les soutenir, à mettre le petit pouce, à les partager. Et en tout cas, n'hésitez pas à aller dans la playlist Interview et Club JV, vous allez en trouver pas mal, dont celle de Sébastien Mignon, la direction artistique, il est le mieux placé pour t'en parler. Twan Twan 50. Coucou Julien. Est-ce que tu soutiens à fond Caro dans son challenge de jeux hardcore ? Alors, soutien Caro tout court, pas que dans son challenge de jeux hardcore, mais c'est vrai que Carole a fini Elden Ring. J'ai fini Elden Ring. La team Carroju a fini Elden Ring. Captain a fini Elden Ring. Et donc depuis, Caro s'est lancé dans une sorte de marathon des jeux un peu hardcore from software, bah oui, c'est ça. Le truc, c'est que comme Elden Ring nous a tendu la main, ça donne de la confiance. Ça permet de se dire, attends, ce qui nous paraissait impossible, inenvisageable par le passé, on peut peut-être l'essayer. Et donc, elle s'est lancée sur une série de streams sur Demon's Souls. Et vous me direz aussi, si vous voulez, que je m'y mette aussi, un peu, que j'essaie de tester mes limites pour voir si j'y arrive mieux du coup depuis. mais je trouve que voilà l'exemple parfait de ce qui a permis de faire Elden Ring. Elden Ring, pour moi, c'est exactement comme quand on apprend à faire du vélo quand on est petit. Si tu apprends à faire du vélo sans les petits trous, sans personne qui t'aide un peu, tu te casses la figure non-stop. Et tu n'as juste plus du tout envie de faire du vélo dans toute ta vie. En revanche, si on t'aide un peu, et Elden Ring, même si c'est la formule des From, avec les sauvegardes plus rapprochées, avec la possibilité d'invoquer, avec ce côté aussi monde ouvert qui permet de moins se lasser, de picorer un peu les choses, nous a tendu la main. Résultat, on a beaucoup aimé, et du coup, maintenant on peut retirer peut-être une petite roue, voire même peut-être les deux, et essayer de se jeter dans le grand bain de jeu encore plus piquant, ma foi. En tout cas, Carole est la sûre, donc bien sûr, je la soutiens, et vous pouvez aller voir sur sa chaîne Carole Quintaine pour retrouver ses premiers lives sur Demon's Soul. Elle est en train de finir Returnal aussi, et elle va continuer, et vous me direz aussi, est-ce que vous voulez qu'on se lance après donc avoir fini Elden Ring dans des lives sur la chaîne, sur Demon's Soul ou autre, histoire de relever d'autres défis corsés, ma foi. Bon, c'est pas dit que j'y arrive, mais qui sait, si vous êtes assez nombreux à le demander, peut-être que j'essaierai. Joseph Arama24, est-ce que tu seras présent à la prochaine Paris Games Week ? Eh bien, Joseph, franchement, ma réponse de base, ça va être oui, mais, je sais, c'est un peu frustrant, oui, s'il y a une Paris Games Week, mais on sait pas s'il y aura une Paris Games Week. Voilà la vérité absolue. On sait qu'il y aura un Tokyo Game Show, en physique, même si je sais pas si on pourra y aller, parce que pour l'instant, les frontières sont toujours fermées, mais bon, avec le Japon. Tokyo Game Show, on sait qu'il y aura une Gamescom en physique, super, mais pour la Paris Games Week, qui généralement se tient un peu après, fin du mois d'octobre, début du mois de novembre, pour l'instant, on sait pas. Alors, de ce que je sais, c'est que les organisateurs sont à fond pour faire revenir l'événement, mais il faut que les éditeurs jouent le jeu, etc., tout ça, donc on verra. Et est-ce que ce sera une Paris Games Week comme d'hab, ou plus petite ? On verra. Quelle sera la situation sanitaire à cette époque ? J'espère qu'elle sera bonne, on est bien d'accord ? Donc, si à la Paris Games Week, oui, évidemment, j'en serai, Carole aussi, on viendra vous voir, etc., mais ce qui est sûr, c'est qu'avant cela, probablement d'ici cet été, peut-être même un peu avant si c'est possible, on se fera au moins une belle rencontre, abonné, avec vous, organisé dans un endroit cool, etc., enfin franchement, mais j'ai trop trop hâte de vous revoir en vrai, parfois dans la rue ou sur des événements, etc., vous venez me voir et tout, et ça fait plaisir de voir des visages, de voir des vrais humains, pas juste l'œil d'une petite caméra, parce que vous, vous me voyez, mais moi, bon, là, Joseph, je te vois avec une petite image, c'est pour ça que j'aime bien la FAQ aussi, mais sinon, moi, je ne vois qu'une caméra. Voilà. Petite caméra, HD, t'es sympa, mais t'es pas très... Hop, je te feinte, bon, bref, vous avez compris l'idée, mais en tout cas, j'espère qu'il y aura une Paris Games Week, franchement, je suis comme vous, ça me manque, tout cela. Il t'est bien mieux, ce ! Ouais, comme quoi, tout à l'heure, je devais le faire bien, j'ai pas réussi. C'est toujours pareil. Mais là, bah voilà, ça s'enchaîne mieux. Romain, 1813, fais-tu une chasse à l'œuf pour Pâques ? Bien sûr, évidemment, évidemment, et surtout que, en tant que jeune papa, voir son enfant complètement émerveillé à chercher les œufs et tout ça, la première fois qu'on l'a fait, c'était l'année dernière, parce qu'avant, bébé était bien trop petit, mais l'année dernière, c'était très très cool, on avait fait ça en forêt et tout, on avait caché un peu les œufs et bidule, et cette année, on va le refaire. c'est pas tout de suite, c'est la semaine prochaine, si je dis pas de bêtises, donc on a encore un petit peu de temps, mais on s'y prépare, même si, attention, je parle aux jeunes parents et je parle à tout le monde d'ailleurs, vous avez vu qu'il y a eu des problèmes sur des œufs kinder. Si vous en aviez, vérifiez bien, parce qu'il peut y avoir des problèmes sanitaires. Donc là, je fais mon instant, ma petite parenthèse, on est sérieux, mais il y a eu quand même des problèmes sur des œufs kinder, sur du pain, super, sur des pizzas, ok, je crois que c'est sur des fromages. Vous allez me dire si avec ça, mais c'est vrai que le monde en ce moment, c'est vraiment, ça tourne pas rond du tout. En tout cas, faites attention, parenthèse refermée, pour toutes celles et ceux qui fêtent Pâques, franchement, prenez du plaisir, kiffez bien, passez un agréable moment en famille et tout ça, et nous, en tout cas, on va fêter ça comme il se doit. Marcus Brown, 23, bonjour Julien, as-tu regardé la série ? Il était une fois les Imagineers sur Disney+. Oh, que, oui ! Et je vous la conseille à fond ! Je vais même être très clair, je crois que c'est l'une des premières, si ce n'est la première chose que j'ai regardée sur Disney+, quand c'est sorti, dès que c'est sorti, je crois que c'était quasiment le lancement que c'était dispo. J'adore, parce que moi, bon, j'aime beaucoup Disney, très bien, j'aime beaucoup les parcs Disney, mais j'adore aussi les coulisses, comprendre comment ça a été fait, l'histoire de tout ça. Cette série documentaire, je crois que c'est en 5 ou 6 épisodes, génialissime, vraiment. Et on voit la difficulté que ça a été. Les choses n'étaient pas acquises. Aujourd'hui, Paris d'attraction, tout le monde comprend ce que c'est. À l'époque, Walt Disney a dû vraiment œuvrer pour que ça se fasse, parce que ça coûte beaucoup d'argent, il fallait trouver le lieu, comment créer les choses, convaincre les gens que c'est une bonne idée, passionnant, passionnant. Et les Imagineers, ce sont ces ingénieurs, ces techniciens qui conçoivent les attractions et tout ça. Moi, je trouve ça absolument génial. Et d'ailleurs, je me demande, et vous me le direz, un petit peu à l'image de ce que je vous posais comme question tout à l'heure sur les nouveaux formats, je vous questionne là aussi. Ce sera ça, les FAQ, entre autres. Est-ce que vous voulez que je vous fasse ? Je vous en ai déjà fait quelques-unes par le passé, mais là, j'en ai une petite sous le coude, potentiellement. Petite vidéo récap sur les nouveautés qui arrivent à Disneyland. Parce que moi, j'y vais assez souvent, je paye avec mes sous, mais nous avons acheté le pass annuel, qui coûte, ils ont augmenté, j'espère qu'ils vont se calmer un peu là-dessus, mais à mon avis, ce sera loin d'être le cas, mais nous verrons bien. On y va assez souvent, je connais bien le parc et tout, et pareil, j'aime bien connaître un peu les coulisses, qu'est-ce qui arrive et tout. Et là, vous savez qu'ils sont en train de refaire vraiment plusieurs zones dans les Walt Disney Studios. Eh bien, est-ce que vous voulez que je vous en parle ? Je pense que ça pourrait en intéresser certains, d'avoir les petites updates, de temps en temps, évidemment, je ne vais pas vous faire ça toutes les semaines, mais de temps en temps, quand il y a quelque chose d'intéressant, ben vous me direz ! D'autant qu'on peut y retourner sans les masques. Yes ! Yes ! La dernière fois, on y allait sans les masques, je vous jure, mais c'était genre, on avait l'impression de, genre, est-ce qu'on a oublié quelque chose ? Ah non, ah non, ah ça fait du bien ! Ah ça fait du bien ! Voilà, enfin, le retour de la vraie vie. Voilà en tout cas ce que je pouvais vous dire cette semaine dans votre FAQ, cette fois aux questions qui me fait toujours plaisir de vous proposer ce moment et c'est vraiment un format que j'aime beaucoup sur la chaîne qui existe depuis. Il faudrait que je regarde de quand date la première FAQ. Ça n'a pas été au lancement de la chaîne, mais c'est venu, je crois, dans la première année ou peut-être la deuxième année et depuis, ben j'ai pas raté un week-end, je crois, en votre compagnie. C'est l'occasion comme ça d'avoir du lien et tout, de voir un peu vos interrogations, d'y répondre et tout. Je trouve ça intéressant et vous me faites l'amitié d'être super nombreux à la regarder chaque week-end. C'est votre rendez-vous. Si ça vous fait plaisir, ça me fait plaisir. Allez, on continue. Évidemment, demain, nouvelle vidéo incroyable et magique. Ça continue toute la semaine, tout le week-end. C'est ça, la passion du jeu vidéo. À très bientôt les amis, mais en attendant, si ça vous a plu, le petit pouce vers le haut, bien sûr, oui. Vérifiez que vous êtes bien abonnés et puis il y a plein d'émissions qui vous attendent. Vous en avez peut-être manqué ce week-end, dans cette semaine, mais c'est le week-end. Donc, c'est l'occasion de vous rattraper. Allez, à très bientôt. Moi, je vais me reposer parce que je vous dis, j'ai les petits bouts du pied tout froid. À très vite. Ciao.